Du coup, il est 11h, donc je pense qu'en attendant les participants qui arrivent, et pour ne pas perdre de temps, je vais me présenter, Emmanuel Royon, je travaille sur la mission patrimoine à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, et nous organisons ces rendez-vous conjointement avec ma collègue qui est aussi présente, Laura Tamizé, qui est sur la mission bibliothèque. Donc c'est le troisième rendez-vous, les deux premiers sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube dans le fil 11-12, donc le premier c'était sur les Wikimédia en résidence, et le second sur le management en bibliothèque, et on mettra effectivement cette présentation aujourd'hui très rapidement aussi sur notre chaîne. Donc vous l'avez tous fait, mais je le rappelle de garder vos micros coupés pendant l'intervention, pour ne pas gêner l'écoute. Si vous souhaitez mettre votre vidéo, c'est tout aussi agréable pour les intervenants, mais si vous ne le souhaitez pas, bien évidemment, il n'y a pas de problème. Les questions, vous pourrez les poser pendant toute l'intervention dans le chat, et si vous le souhaitez, vous pourrez aussi intervenir à l'oral, donc en levant la main, et normalement l'icône est en bas pour réaction, tout en bas du zoom, et si vous souhaitez prendre la parole, ce sera avec plaisir. Oui, effectivement, si le réseau n'est pas très fluide, la caméra éteinte, c'est mieux. Donc aujourd'hui, c'est Aude Lemoulet-Crieux qui va intervenir, elle est donc adjointe à la chef de service de diffusion des métadonnées, au département des métadonnées, à la Bibliothèque nationale de France. Donc je la remercie beaucoup de cette intervention, puisque le défi est important, une heure pour la transition bibliographique, c'est peu, et un vaste sujet qui nous préoccupe tous. Donc je lui ai proposé d'intervenir autour de quatre axes, donc quelque chose un peu d'un point de définition et de contexte, c'est-à-dire la transition bibliographique, qu'est-ce que c'est ? Déjà un vaste sujet. Parler un petit peu de la gouvernance, donc le programme de transition bibliographique qui est en place. Un point d'étape sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire, on n'osera pas parler de calendrier, mais du moins un point d'étape, ce sera tout aussi intéressant. Et puis, ce qui vous concerne aussi, qu'est-ce que ça va changer sur le terrain ? Comment nos pratiques professionnelles vont être impactées par ces nouveaux formats ? Donc il est 11h03, je pense qu'on peut peut-être commencer si ça vous va, comme ça on a bien le temps de prendre les questions à la fin. Donc Aude, je vous laisse la parole et je crois que vous avez aussi une présentation à nous partager. Merci beaucoup, merci beaucoup de cette invitation. Alors, l'idée de cette présentation aujourd'hui, c'est qu'elle soit la plus interactive possible, peut-être pour répondre à des questions que vous pourriez vous poser. Donc là, je vais vous proposer un format qui est un peu interactif, mais n'hésitez pas surtout à prendre la parole ou à poser des questions dans le chat, y compris lors de la présentation, pour qu'on puisse profiter de cette heure pour discuter et peut-être répondre aux questions que vous vous posez réellement, parce que c'est un format un peu différent de ce qu'on peut connaître par ailleurs sur des formations, sur des journées professionnelles. Là, on est un peu plus, alors vous êtes très, très nombreux et nombreuses, mais on peut quand même profiter de ce moment pour échanger au maximum. Alors, je vais vous proposer un petit exercice. Hop, et d'abord, vous donner la parole avec une question à laquelle vous allez pouvoir répondre directement depuis vos écrans. Alors, Emmanuel, peut-être que je vous invite à partager le lien. C'est le premier lien, c'est ça que je partage. Avec une question toute bête, puisque aujourd'hui, le sujet, c'est la transition biographique. Et bien, qu'est-ce que la transition biographique ? Est-ce que tout le monde arrive à cliquer sur le lien pour pouvoir répondre ? Oui, ça se semblerait que les réponses arrivent. Du coup, je profite de laisser le temps de réponse pour vous demander si on voit bien mon écran. Oui, on le voit bien en tout cas. Super. Si on voit les réponses arriver. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'arrivent peut-être pas à accéder au sondage ? Tout le monde est… Non, François, tu n'y arrives pas ? Non ? C'est dans le chat sur l'espace de discussion, le dernier lien qui est tout en bas. Moi, il me met accès refusé. Ah. Désolée. 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 1. 4. Bon, je pense qu'on vous a laissé un peu de temps pour vous prononcer. Alors, on voit que c'est d'abord un nouveau format d'échange de données de bibliothèque qui part en tête. Mais on voit également que les autres options ont été sélectionnées. En fait, la transition bibliographique, c'est un peu tout ça à la fois. Alors, pour faire très simple, la transition bibliographique, c'est d'abord le constat que la façon dont on structure les informations dans les catalogues de bibliothèques, donc la façon traditionnelle, c'est-à-dire avoir des notices bibliographiques pour décrire les documents, le document physique, et avoir des notices d'autorité pour décrire les auteurs, les œuvres, les sujets. C'est une façon de décrire les ouvrages qui est héritière des catalogues sur fiches, et qui est une façon un peu dépassée, notamment à l'heure de l'informatique, à l'heure d'Internet, à l'heure du web. Donc, le premier, c'est vraiment, ça part d'un constat que cette façon de structurer l'information, cette dichotomie entre notices bibliographiques et notices d'autorité, elle n'est plus adaptée aux usages contemporains. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a un certain nombre de réflexions qui ont été menées dans les instances internationales, notamment à l'IFLA. Donc, l'IFLA, c'est la fédération des associations de bibliothèques, et c'est surtout l'organe qui a délégation pour normaliser les normes de description bibliographique, on va dire. Donc, il y a eu des réflexions qui ont été menées à l'échelle internationale, et qui ont abouti à la réflexion que plutôt que d'écrire les contenants, c'est-à-dire plutôt que d'écrire un ouvrage, on allait décrire le contenu. C'est-à-dire, plutôt que d'écrire l'ouvrage, vraiment décrire la production intellectuelle. C'est-à-dire, au lieu de parler d'une édition particulière d'un ouvrage, par exemple, des Misérables de Victor Hugo, en disant quel était l'éditeur, quelle était son année de publication, on va parler du contenu de l'ouvrage, et donc on va parler de l'œuvre, du texte même des Misérables de Victor Hugo. Et comme ça, dans l'idée que c'est d'abord ce que recherche un usager de bibliothèque, finalement, il ne va peut-être pas forcément s'intéresser à l'éditeur, à la date d'édition, mais qu'en fait, il souhaite accéder au contenu même, au texte même, au contenu même de l'ouvrage. Ces réflexions, elles ont abouti à une nouvelle façon de modéliser l'information bibliographique. C'est-à-dire qu'on va avoir, c'est une proposition pour décrire, mais de manière conceptuelle, l'information bibliographique. Alors, c'est quelque chose que vous avez peut-être connu sous le nom de FRBR, ça veut dire fonctionnalité requise pour les notices bibliographiques, donc qui est un modèle conceptuel et qui, maintenant, s'appelle le modèle LRM, donc c'est le modèle de référence pour les bibliothèques. Et alors, ce que ces modèles proposent, c'est de réfléchir autour de la notion d'entité. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur des autorités ou des notices bibliographiques, qu'on est vraiment sur des notions d'entité. Alors, là, normalement, vous voyez un schéma où vous voyez les entités qui sont décrites dans le modèle de référence pour les bibliothèques, donc dans le modèle LRM, avec des entités dont vous avez peut-être entendu parler, même sans doute, qui sont les entités œuvres, expressions, manifestations et items. Bon, si vous avez des questions au sujet de ce modèle, n'hésitez pas dans le chat et je reviendrai sur des questions que vous pouvez avoir. Dans ce modèle, on va retrouver des choses qu'on connaît déjà dans nos catalogues. Par exemple, l'entité agent, en fait, c'est celle qui va permettre d'exprimer les auteurs. Donc, on a déjà, on connaît déjà, on sait déjà d'écrire des auteurs dans nos catalogues. Ça fait longtemps qu'on l'utilise pour éviter les homonymies. On va avoir des choses qu'on connaît aussi, plus ou moins sur des laps de temps, des lieux qui sont en fait des façons de décrire des sujets. On sait déjà dire, en fait, qu'un ouvrage est à propos d'un lieu, est à propos d'une période de temps, etc. Mais on va avoir aussi des nouvelles entités, comme par exemple les expressions ou les nomaines, sur lesquels je reviendrai si vous le souhaitez. Mais ce qui est important de revenir de tout ça, c'est qu'on propose une nouvelle façon, en fait, une nouvelle façon de décrire les ouvrages. Et proposer une nouvelle façon de décrire les ouvrages, ça veut dire proposer une nouvelle façon de les cataloguer de manière concrète. Et donc, c'est pour ça que dans la transition bibliographique, ça va se décliner par la production d'un nouveau code de catalogage. Alors, ce nouveau code de catalogage dont vous avez peut-être entendu parler, c'est RDA en France, RDAFR. Alors, c'est des sujets où il y a beaucoup d'acronymes, mais RDA, c'est un code de catalogage qui a été proposé par les Américains, par les États-Unis, et la France a déclaré que ce code de catalogage qui s'appuie sur ce nouveau modèle LRM n'était pas adapté à ses besoins. Et donc, en France, on va rédiger, on rédige un nouveau code de catalogage. Donc, vous êtes plusieurs à avoir dit que la transition bibliographique, c'était la rédaction d'un nouveau code de catalogage. Et effectivement, c'est bien le cas. Un nouveau code de catalogage, ça doit, ça veut dire parfois exprimer des nouvelles informations. Et donc, là aussi, concrètement, ça veut dire qu'il faut trouver dans nos formats bibliographiques existants la façon d'exprimer ces informations. Et donc, ça passe par une évolution des formats bibliographiques. Alors, il y a eu plusieurs stratégies. Aujourd'hui, la stratégie qui est utilisée, c'est de faire évoluer le format Unimark, qui est le format d'échange international et qui est celui qui est utilisé en France pour échanger entre bibliothèques. Donc, c'est de faire évoluer ce format pour pouvoir accueillir ces nouvelles informations et pour pouvoir exprimer ce nouveau modèle conceptuel. On reviendra un petit peu dans un second temps sur les réalisations concrètes, mais en gros, ce sont des nouvelles zones dans le format Unimark. Vous avez sans doute entendu parler à la zone de l'adresse, par exemple, la zone 214, les zones aussi 181, 182, qui permettent d'exprimer le type de support. Donc, tout ça, c'est pour vous expliquer le cheminement, c'est-à-dire un premier constat, il faut exprimer l'information différemment. Un deuxième qui est, il faut donc repenser la manière dont le catalogue est rédigé de nouvelles normes de catalogage. Et il faut les exprimer dans un nouveau format et aménager le format Unimark pour pouvoir exprimer ces nouvelles informations. Aude, il y a une question dans le chat, et je pense que ce serait peut-être bien d'y répondre maintenant si on passe sur le format. Pourriez-vous juste donner un exemple qui explique en quoi les notices traditionnelles ne correspondent plus aux usages liés au web, s'il vous plaît ? Bien sûr. La réponse traditionnelle à cette question, c'est quand vous cherchez… Alors, je vais… Hop, je vais vous faire une démonstration. Donc, je vais faire un… Je suis dans un catalogue, je suis dans le catalogue général de la BNF, et donc je cherche… Je fais une recherche qui est Charles Péguy. On peut s'attendre, par exemple, je cherche des ouvrages de Charles Péguy. Là, j'ai un résultat de catalogue traditionnel de bibliothèque qui va me présenter une liste d'ouvrages qui correspondent à cette chaîne de caractères, et qui correspondent à Charles Péguy. Et là, dans cette liste, qu'est-ce que je constate ? Je constate qu'en Pagaille, j'ai des ouvrages à propos de Charles Péguy, j'ai des ouvrages de Charles Péguy, j'ai des ouvrages à propos d'un autre Charles Péguy, et donc là, j'ai en Pagaille tout un tas de réponses vis-à-vis, par rapport à cette demande de Charles Péguy. Si je cherche la même chose en Google, vous voyez que vous avez une façon de répondre qui est complètement différente, et qui, justement, va tout de suite essayer d'identifier ce que la personne cherche, est donc proposer un certain nombre d'informations sur Charles Péguy lui-même, et c'est là où on retrouve la notion d'entité dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec un certain nombre d'ouvrages qu'il a écrits, de recherches associées, de lieux, de dates, d'autres acteurs qui sont liés à Charles Péguy. Cette façon de rechercher par entité, c'est vraiment ce qui correspond aux usages du web aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on souhaite que la machine interprète ce qu'on cherche pour proposer une réponse qui soit la plus adaptée possible, et cette interprétation de ce qu'on cherche, ça s'appelle la recherche par entité, et c'est cette façon de rechercher dont on considère aujourd'hui que c'est ce qui façonne les usages de recherche des utilisateurs. Alors c'est un peu la poule élève, c'est-à-dire on ne sait pas si ces outils comme Google et autres moteurs de recherche répondent aux besoins des usagers ou ils les façonnent, en fait ils les créent, mais en tout cas c'est une réalité aujourd'hui que quand les gens cherchent, ils sont plus à l'aise sur ce mode de recherche que celui qu'on propose dans les catalogues aujourd'hui, qui est une réponse qui n'est pas assez intelligente, pas assez très. Peut-être la personne qui a posé la question, est-ce que c'est le truc-là ? Oui, j'ai l'impression que je vous remercie. Ça nous amène à la deuxième question, puisque effectivement on a dit qu'est-ce que c'était que la transition bibliographique, ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser que c'était un programme interministériel, interministériel c'est-à-dire c'est mené sous l'égide du ministère de la Culture et du ministère de l'Enseignement supérieur dans un organe qui est appelé le comité stratégique bibliographique et qui se décline en différents groupes. Je vous ai parlé du groupe de normalisation pour faire un nouveau code de catalogage. Il y a un groupe qui s'occupe de la formation pour faire évoluer les pratiques des collègues et un groupe système et données qui est chargé de l'intégration de ces nouvelles informations dans les catalogues, de faire des recommandations pour l'intégration dans ces nouveaux catalogues. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est la transition bibliographique, il est temps de se demander à quoi ça sert et quels sont les objectifs. Est-ce que vous pourriez, alors vous pouvez répondre en donnant quelques mots, trois mots normalement. C'est le deuxième lien, autre, qu'il faut envoyer ? Non, c'est toujours le premier. D'accord. On va essayer de le remettre alors. Là, c'est vraiment vous qui avez la parole. C'est à votre avis, quels sont les objectifs ? Qu'est-ce que vous en savez ? Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... Je vois que... Vous avez beaucoup d'idées, c'est super. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut prendre la parole pour détailler ce que vous avez dit ? Bon, je commence et puis si vous voulez compléter, vous me direz. Alors, la première chose qui est sortie tout à l'heure et qui ressort dans plusieurs propositions que vous faites, c'est d'abord la visibilité. Alors, la visibilité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, au final, qu'il soit plus facile d'arriver aux données, aux documents, aux collections de bibliothèques depuis le web. Pourquoi ? C'est ce que je vous ai... C'est ce qu'on a vu un petit peu en avance tout à l'heure avec la recherche par entité, c'est-à-dire que les données de bibliothèques, mais aussi les collections des bibliothèques, je pense notamment aux collections numérisées, que ces collections-là soient mieux classées dans les moteurs de recherche. Donc, on est vraiment dans une réflexion sur le référencement, mais que toutes ces ressources-là, elles soient mieux moissonnées, mieux identifiées par les moteurs de recherche et qu'elles remontent dans les résultats des moteurs de recherche. Pourquoi les moteurs de recherche ? Parce qu'aujourd'hui, c'est là que sont les utilisateurs. Les utilisateurs et les usagers sont sur le web, ils sont sur les moteurs de recherche. Et donc, on l'a vu tout à l'heure avec cette recherche que je vous ai proposée. Ce qui va remonter dans les moteurs de recherche, ce sont les entités. C'est-à-dire, ce ne sont pas les ouvrages tels qu'on les décrit dans nos catalogues, ce sont vraiment les entités. Et ce qui est intéressant, là je vous montre un... Je repars sur un exemple sur Google, mais ce qui est intéressant, c'est que d'une part, ces moteurs de recherche, ils vont proposer des informations. Là, on a l'exemple des miséras, donc on va avoir des informations, on va avoir des choses qu'on connaît, un résumé, un auteur, un illustrateur, des personnages, des genres. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va proposer également non seulement des informations sur ce qui est recherché, mais aussi des ouvrages ou des ressources qui sont en lien avec les misérables. Donc là, c'est essentiellement d'autres ouvrages du go, mais on pourrait penser à des films qui ont été adaptés des misérables. On peut penser, oui, essentiellement à des films, donc à d'autres entités qui sont en lien. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, et vous l'avez bien mis en valeur dans vos réponses, sur cette question de lier, de lier les données, c'est que les modèles, le modèle LRM, et plus précisément le fait qu'on fasse du lien entre différentes entités, et les entités qu'on a choisis, eh bien, c'est ça qui va permettre de proposer ces autres ressources aux utilisateurs. Cette façon de rechercher, cette façon de structurer les données, l'objectif, c'est que non seulement on retrouve ces données sur le web, mais c'est aussi que l'on puisse améliorer l'expérience de recherche dans nos catalogues. Et ça aussi, il me semble que vous l'avez dit, c'est qu'on ait des catalogues qui soient plus adaptés, plus ergonomiques pour les usagers. Vous avez aussi souligné, vous avez aussi parlé, vous êtes nombreux à avoir parlé d'interopérabilité. Effectivement, l'idée de faire sortir les données des catalogues pour qu'elles aillent sur le web, c'est d'abord de se dire que si elles peuvent aller sur le web, elles peuvent aller partout et donc de se dire qu'elles peuvent être réutilisées par d'autres, qu'on peut réutiliser d'autres données, d'autres bases de données pour enrichir les catalogues de bibliothèques, pour enrichir l'expérience usagée. Par rapport à ce que vous avez proposé, j'avais aussi pensé à l'invention de nouveaux services. Alors là, c'est très lié à faire du lien, à l'idée de relier, mais on pense beaucoup à relier les œuvres entre elles, par exemple un film, un film « Les misérables » qui serait adapté des misérables, mais aussi on peut penser à d'autres types de services. Par exemple, ce qui marche très bien, c'est la géolocalisation. Et on pourrait imaginer une application sur le téléphone, par exemple, où dans une ville, vous êtes géolocalisé dans une rue et là, vous avez le nom de la personne et vous avez votre application qui vous propose les œuvres qui ont été écrites par la personne qui a donné le nom à la rue. Ça, c'est un nouveau service. Je ne sais pas s'il est pertinent, mais en tout cas, c'est pour dire que cette structuration de l'information, typiquement, c'est ce genre de services, de propositions qu'on peut faire parce qu'on va avoir des données qui sont suffisamment réutilisables pour proposer ces nouveaux services. Est-ce qu'il y avait d'autres aspects que vous avez proposés et que je n'ai pas abordés ? Peut-être, Emmanuel, je ne regarde pas le chat, mais peut-être qu'il y a des aspects dans le chat qui ont été évoqués. Oui. Après, c'était des choses que vous avez abordées puisqu'il y avait faire du lien entre les œuvres à l'aide des relations, rendre le contenu des catalogues et des bibliothèques visibles sur le web. Ça, c'est des éléments que vous avez évoqués. Non, mais peut-être dans les questions, on va passer à la suite et dans les questions, vous aurez peut-être des questions plus précises, mais en tout cas, je trouve que vous avez déjà plein de... que c'est... vous avez plein d'idées sur les objectifs qui sont à train de sous les graphiques, donc c'est... c'est super. On va passer à la présentation suivante. Il faut envoyer le deuxième lien cette fois-ci. Ça doit être bon, là, du coup, je pense. Il y a une autre question pendant que le lien... Enfin, on a mis le lien, mais il y a une question qui est arrivée. Quelle place pour la sérendipité? Par contre, ça, c'est le lien vers la journée d'études. Je vais remettre le lien. Je le remets en dessous. C'est une bonne question. C'est... C'est... C'est l'un des objectifs, c'est de pouvoir... Par ce système d'entités et de liens, en fait, c'est de pouvoir offrir des rebonds enrichis aux usagers et donc de favoriser la sérendipité, notamment dans les collections. Mais ça, c'est peut-être des choses sur lesquelles vous avez plus d'expérience ou de l'idée ou de... de propositions sur cette question. Mais effectivement, la sérendipité est au cœur de la réflexion sur les nouveaux services qu'on peut apporter aux usagers. de la réflexion sur les nouveaux services. C'est de pouvoir Merci. Je vais prendre un peu de temps pour répondre, mais on va commencer à répondre à ces questions. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le programme Transition Béafix, c'est un programme complexe. Il y a toute une part de normalisation et de réflexion sur la façon dont on catalogue. Dans cette réflexion sur la façon dont on catalogue, ça concerne évidemment tous les ouvrages qu'on catalogue, mais ça concerne également la façon dont on va décrire les sujets, les questions dans les ouvrages. Et donc, en l'occurrence, la réforme Rameau, le fait d'avoir une réflexion sur la façon dont on exprime le sujet d'une ressource, fait partie de la transition bibliographique. Et donc, toutes les questions qui sont liées à Rameau, à une réflexion sur une façon plus simple d'exprimer la syntaxe, d'exprimer l'indexation, voilà, c'est des thèmes qui me manquaient. Une façon plus simple de décrire, d'indexer les ouvrages fait partie de la transition bibliographique. Autre chose, ça se décline, la transition bibliographique, de manière très concrète sur la restructuration de zones ou en tout cas l'ajout de nouvelles zones. Et un exemple récent de nouvelles zones dans le format Unimark, c'est la zone 214, qui va permettre, dans la zone de l'adresse bibliographique, de faire la différence, notamment entre l'adresse de l'éditeur, l'adresse du distributeur, et donc de mieux structurer l'information. Et donc, ça se traduit par l'ajout d'une nouvelle zone dans le format. Une autre réalisation de la transition bibliographique, ou en tout cas qui va permettre d'avoir un exemple de réalisation, c'est bien sûr Data BNF. Alors, Data BNF, je ne sais pas si vous le pratiquez beaucoup, mais je répondrai à des questions si besoin. Mais ce que je voulais juste vous montrer, c'est que Data BNF, c'est un catalogue où déjà, on va mettre en avant les entités. Donc là, vous voyez la page d'accueil, on voit qu'on a des auteurs, des œuvres, des thèmes, des lieux, des dates, des spectacles, des périodiques. Et si on cherche, si on fait la même recherche que celle que je vous ai proposée dans le catalogue général de la BNF, C'est long. Vous voyez que la proposition, elle est complètement différente en termes de réponse, c'est-à-dire qu'on n'a plus les ouvrages en pagaille, mais là, on est directement, on va proposer directement des auteurs avec une façon de les identifier, donc des auteurs pour répondre à la recherche. On a aussi un certain nombre d'œuvres, voilà. Donc, c'est vraiment un catalogue qui est orienté en cités. Alors, du coup, Data BNF, c'est sans doute l'exemple de réalisation le plus abouti en France sur cette réflexion de structurer un peu différemment les catalogues. Et puis, peut-être avez-vous entendu parler du fichier national d'entités. Le fichier national d'entités, c'est une proposition qui est faite d'avoir une base commune pour toutes les entités, donc les autorités et les entités, pour la BNF et la BES. C'est un projet qui est en construction. C'était juste... Et l'objectif, c'est de mutualiser, en fait, la création de ces entités entre les deux agences bibliographiques, mais aussi de proposer une réserve, en fait, une espèce de base de données géante de toutes les données que peuvent produire les bibliothèques qui peuvent être réutilisées, d'abord par les bibliothèques, mais aussi peut-être par d'autres communautés professionnelles, qu'elles soient liées à la culture. Et peut-être qu'on va finir sur une question sur les bonnes pratiques. Alors, on a parlé de quelques réalisations. Il en reste un certain nombre à venir, mais ce qui me semble important de souligner, de rappeler aujourd'hui, c'est quel... Voilà, ce à quoi il faut faire attention, puisque une transition, ça dure. À quoi faut-il faire attention aujourd'hui dans ce contexte de transition bibliographique ? Alors, on va faire attention. Bon, on va pouvoir commencer à répondre un petit peu. Alors, la première des bonnes pratiques, c'est d'abord la question des identifiants. En fait, on s'aperçoit dans ce contexte de transition bibliographique qu'il y a un besoin qui est accru de mise à jour des données. Parce que les données, on l'a dit, il y a de nouvelles zones, il y a de nouvelles façons d'exprimer les informations, il va y avoir de nouvelles notices, de nouveaux liens qui vont se créer. Et donc, dans ce contexte, il y a un besoin de mise à jour des données qui est accru. Donc, l'outil aujourd'hui le plus simple pour mettre à jour les données, ce sont les identifiants. Alors, les identifiants, on a de divers niveaux. Il y a les identifiants que les agences bibliographiques, que ce soit la BES ou la BNF, attribuent à leur notice et qui sont quand même des identifiants de référence, au moins en France, mais aussi, au moins en France. Et il y a aussi des identifiants internationaux, dont vous êtes très familier, les identifiants internationaux, c'est l'ISBN, l'ISSN, il y a des identifiants pour les contextes audiovisuels, il y a aussi l'ISNI pour les auteurs. Donc, ces identifiants internationaux, les identifiants des agences, ça peut être aussi des identifiants qui sont très utilisés sur le web, par exemple, les identifiants Wikidata, c'est-à-dire l'identifiant dans la grande base de données de Wikipédia, c'est aussi l'importance de ces identifiants, elle est appelée à s'intensifier et conserver les identifiants internationaux, c'est très important, parce que non seulement c'est une porte ouverte sur les données des agences pour faciliter la mise à jour, mais dans ce contexte, on publie les données, on relie les données sur le web, c'est aussi une porte ouverte sur d'autres données qui sont publiées en ligne. Et donc, pour faire simple, plus on garde l'identifiant, plus on a de chances de se connecter à tous ces réservoirs de données qui sont publiés en ligne. Deuxième point sur lequel on aime bien insister, c'est conserver les données, même les données qu'on pense pas utiles. Il y a des façons dans les SIGD de masquer des informations plutôt que les supprimer, parce qu'il y a des données qui, un jour, vont sembler plus utiles, mais qui peuvent se révéler très utiles dans un second temps, en particulier dans un contexte de transition où les choses évoluent vite. Une question sur la qualité des données. Alors, dans ce contexte de transition bibliographique, mais surtout, en fait, de ce contexte, on va redonner aux données une importance où on veut les publier en ligne. Et il y a très vite une question de qualité des données qui arrive. et je pense que vous êtes tous sensibles à la question de s'assurer, de maintenir une certaine qualité des données du catalogue, ou en tout cas, et c'est là, j'en arrive à la dernière proposition de les mettre à jour avec les données des agences bibliographiques. Et on arrive à cette question importante d'alignement des données du catalogue, de vos catalogues avec les agences bibliographiques. Alors, alignement, ça veut dire quoi ? C'est très concrètement, ça veut dire récupérer à nouveau quand on a perdu l'identifiant de la notice, l'identifiant de la notice sur les agences, ce qui va permettre, et on revient un peu au point de départ, ce qui va permettre de faciliter les mises à jour. Et pour cela, cette phase d'alignement, elle est très, très importante. On insiste beaucoup de flux et le groupe système et données et la transition bibliographique a développé un outil qui s'appelle Bibliostratus et qui est un outil qui va permettre de comparer vos données avec les données des agences et de retrouver les identifiant des notices dans les catalogues des agences et éventuellement de les réintégrer dans vos catalogues. Je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous ont déjà utilisé ce logiciel Bibliostratus et ont déjà des retours d'expérience sur ce logiciel. Voilà, ça, c'est un peu les choses les plus importantes à retenir. Je voudrais juste insister sur le fait que le groupe système et données qui est chargé de conseiller les bibliothèques dans l'intégration de ces nouveautés de la transition bibliographique a fait une page de recommandation sur le site transition bibliographique. Je vous envoie dans le chat. C'est intéressant parce que ça donne des éléments sur, concrètement, une nouveauté arrive, comment je, qu'est-ce que je fais par rapport à ma situation, la situation de mon catalogue, quelles sont les, quelles démarches je peux adopter pour mettre en place les, les, enfin voilà, pour intégrer ces nouveautés dans mon contexte. C'est-à-dire que souvent, il y a, il y a ces nouveautés, elles sont, je pense, à la zone 214, mais il peut y avoir d'autres, d'autres nouvelles zones qui peuvent être, ça peut créer, ça peut être lourd à intégrer chez vous. Et donc, le groupe système, on a compris que ces nouveautés pouvaient être difficiles à intégrer dans les différentes bibliothèques en fonction des réalités de terrain. Et donc, le groupe système de données propose des démarches pour justement vous permettre d'adapter ces nouveautés à votre réalité. Voilà. C'était les éléments que je voulais vous dire. est-ce qu'il y a des questions dans le chat que vous souhaitiez partager ou des prises de parole ? Oui, on peut peut-être commencer, remonter le fil et poser, il y en a plusieurs. Une des premières questions a été, incluez-vous tout ce qui est open source et BU universitaire avec les centres de recherche des doctorants, voire école, je ne sais pas si c'est, je n'ai pas tout le message, voire école normale sup, Luan Gerland. Je ne sais pas si c'était une question qui s'adressait à, en général, est-ce qu'on inclut ces documents, ces ressources-là dans la transition bibliographique ou si ça s'adressait, je n'ai pas bien saisi, à une question particulière. Donc, si la personne veut préciser, s'il ne s'agit pas d'inclure en général ce type de ressources dans le catalogue, si la personne veut préciser, c'est possible. Sinon, on peut dire qu'il s'agit de ces ressources en général. Visiblement, il n'y a pas de précision, alors je ne sais pas si c'est précis. Bonjour. Oui, bonjour. Je peux intervenir, c'est moi qui m'ai parlé. Bonjour. Alors, oui, j'ai travaillé aux archives municipales de Lyon et j'ai travaillé avec des chartistes et notre gros souci, c'était la googleisation des fichiers catalogue de la BNF et des bibliothèques de France au sens émergé qui mettent un petit peu la pagaille parce que c'est mis à une disposition de personnes en Franconie, notamment en Belgique, qui ont une logique différente de nous du catalogage et ça avait mis une grosse bagaille et on avait carrément convoqué le directeur des affaires culturelles de la rue de Lyon qui était M. Georges Pénéphion pour construire la liste de la BNF de manière à ce qu'on continue à cataloguer de notre côté aux archives étant donné que les archives municipales, nationales sont des fichiers complètement différents et qu'il y a j'allais dire une logique de protection de la CNIL étant donné qu'on est proche de l'activité locale et territoriale à l'ensemble d'information et moi j'en étais restée là-dessus parce que c'est vrai que nous sommes complètement gérés par le ministère de la Culture par rapport à ces deux volets mais il y a un niveau de technicité effectivement que l'on acquiert au niveau de l'ANSI par rapport à toutes ces informations mais l'apprentissage et la volonté de faire des informations de la part de l'ANSI demeurent complètement différentes au niveau des archives et des chartistes donc je voulais savoir si par rapport à cette transition de biographie si vous aviez trouvé un terrain d'entente par rapport à ces deux écoles et aux contraintes qui sont complètement différentes entre la BNM et puis les archives et les chartistes alors le ce sont deux traditions de descriptifs qui sont très différentes les archives et les bibliothèques en revanche il y a quelque chose sur lequel tout le monde s'entend c'est l'importance des entités c'est-à-dire que par exemple dans le projet Data BNF quand vous cherchez un auteur vous allez avoir non seulement les ouvrages qu'il a écrits qui sont conservés les ouvrages imprimés qui sont décrits dans le catalogue général mais vous allez aussi avoir des fonds d'archives qui sont liés à cette personne par exemple de la correspondance qui sont elles exprimées dans un autre catalogue et donc le premier niveau de réponse qu'on peut vous apporter c'est que même si on peut avoir des traditions de descriptions qui sont différentes des façons d'exprimer l'information qui sont différentes et nécessaires et des catalogues séparés cette réflexion par cette structuration des informations autour des entités c'est un levier dans ta opérabilité et ça va nous permettre en fait de présenter dans des interfaces unifiées des données qui sont exprimées selon des formats différents et dans des catalogues différents et donc c'est une façon là on va vers une amélioration de la qualité du service des usagers parce qu'on leur évite en fait de consulter des bases de données différentes des interfaces différentes donc on évite de les perdre et notre niveau de réponse c'est que les archives à terme il est prévu que les archives rejoignent le fichier national d'entités et que donc il y ait une base de données communes à nos communautés professionnelles malgré des divergences qui resteront forcément enfin je pense qu'aujourd'hui on n'a plus l'illusion qu'on fera tous la même chose mais plutôt qu'on cherche des façons de concilier des traditions un peu différentes et qui sont encore une fois légitimes et nécessaires justement à propos du fichier national des entités il y avait une question dans le chat sur le lien entre ce fichier et la base VIAF entre complémentarité redondance usages différents peut-être que c'est l'occasion de rebondir sur cette question bien sûr VIAF c'est une base de données internationale qui est une base de données qui réconcilie les données et donc ça permet en fait c'est une grosse machine qui fait des calculs pour dire voilà à la BNF l'identifiant de Charles Péguy c'est tel identifiant et à la à la DNB à la Bibliothèque nationale allemande Charles Péguy a tel identifiant et ça permet comme ça de naviguer entre les catalogues le FNE il y a deux différences d'abord c'est un fichier qui est national donc c'est à l'échelle nationale avec une plusieurs communautés professionnelles différentes alors les bibliothécaires mais aussi les archivistes éventuellement les musées donc tout le monde de la culture c'est la première chose et l'autre chose qui est une très très grande différence ce sera un outil de coproduction des données c'est à dire qu'en fait c'est pas simplement une base de données où les données vont envoyer les données et elles vont être réconciliées elles vont être alignées on va déclarer des équivalences ce sera carrément une base de données on produira des données des différentes institutions produiront directement donc c'est voilà les deux différences c'est l'échelle nationale et le fait que ce soit un outil de coproduction des données alors on a une autre question peut-être plus organisationnelle il y a une question tout simplement d'ordre calendrier et quand est-ce que sera le moment de la bascule une précision qui dit que certains prestataires informatiques attendent d'autres adaptent d'autres sont déjà sur le modèle RDA d'ailleurs il y a un témoignage de la bibliothèque départementale de l'Ardèche et de la bibliothèque des archives départementales de l'Ardèche qui disent qu'elles sont entrées dans la transition bibliographique et qu'elles sont à la disposition des personnes qui le souhaitent pour échanger là-dessus sur ce sujet-là et donc on peut revenir sur la question du calendrier est-ce qu'il va y avoir un moment de bascule c'est une question merci beaucoup pour cette question qui est une question très concrète et qui évidemment c'est une question tout à fait légitime alors il est néanmoins difficile d'y répondre alors je vais donner quelques éléments de réponse le premier c'est que l'un des principes de la transition bibliographique ça a été de dire que les choses se feraient petit à petit pour tout le monde et qu'il n'y a pas de bascule justement donc il n'y aura pas du jour au lendemain il ne sera pas plus possible d'utiliser les données de la BNF donc on est sur quelque chose qui va se faire petit à petit aujourd'hui on est même dans une réflexion on se dit que ce sera petit à petit et pas au même rythme pour tout le monde parce qu'on est très dépendant de l'adaptation des systèmes et donc on a entamé un dialogue avec les éditeurs de logiciels directement ce dialogue il est mené dans le cadre du groupe système et données de la transition bibliographique il a plusieurs comment dire il a se déclené de plusieurs manières d'abord les éditeurs ont été associés à la gouvernance de la transition bibliographique parce qu'ils participent au comité français Unimark et ça leur permet d'être prévenus plus en amont des nouveautés du format Unimark deuxièmement il y a un calendrier qui a été que je voulais vous montrer justement je suis parti sur mon écran il y a un calendrier qui a été négocié avec eux quand il y a une nouveauté j'espère que vous voyez bien mon écran mais quand il y a une nouveauté dans le code de catalogage RDAFR vous avez tout un cheminement ça crée un cheminement qui met à peu près deux ans avant que la nouvelle zone soit diffusée dans les données et donc ça permet aux éditeurs d'être prévenus plus en amont des nouveautés et l'autre l'autre aspect c'est qu'il y a toute une phase de une démarche de consultation qui est entreprise avec eux pour mieux comprendre les contraintes pour que les éditeurs puissent proposer des adaptations des systèmes à la transition bibliographique on sait qu'ils ont chacun et chacune des stratégies commerciales qui sont un peu différentes je crois qu'il y a Certis qui a été cité de Progilone donc il y en a certains qui sont qui ont déjà intégré un certain nombre d'éléments il y en a d'autres qui sont qui souhaitent d'attendre enfin voilà c'est des stratégies différentes qui sont plus dans l'attente qui ont besoin de plus d'informations qui ont besoin de plus de comment dire que les choses soient plus avancées pour les intégrer dans les systèmes et donc c'est parce qu'on prend en compte ces différentes stratégies qu'il y a toute cette consultation qui est organisée avec les éditeurs de logiciels pour que ça se fasse le mieux possible parce qu'on a parfaitement conscience que les éditeurs il y a beaucoup de contraintes qui sont dues aux logiciels pour votre information il y a une journée le système est donné qui est organisé le 3 décembre donc la semaine prochaine et il y aurait une table ronde des clubs utilisateurs de logiciels de bibliothèques et justement l'idée c'est que les clubs puissent expliquer comment ils travaillent avec les éditeurs aussi pour avancer sur les questions de transition bibliographique donc c'est une difficulté qui est prise par plein de de bords différents justement pour avancer concrètement avec les éditeurs je vais partager le lien d'inscription vers la journée et je crois que vous avez dit qu'il serait retransmis sur youtube en direct pour les collègues qui ne pourraient pas se déplacer à Paris pour cette journée le 3 décembre prochain j'ai mis le lien dans le chat n'hésitez pas à nous reposer une dernière question parce que le temps a filé vite et je ne sais pas si on aura effectivement tout abordé mais ça augure aussi d'autres rendez-vous de fait donc n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions et je vois les collègues de la BPI ont lancé une bouteille à la mer pour les collègues de l'Ardèche et rester en contact pour échanger sur le passage qu'ils ont fait peut-être ils pourraient nous dire deux mots s'ils le souhaitent sur cette expérience qu'ils ont eu depuis cet été je ne sais pas si bonjour bonjour oui Anne-Laurence Austin moi je travaille aux archives je ne suis pas du tout du côté bibliothèque départementale donc ce que je vous propose en fait c'est pour la bibliothèque départementale donc tout ce qui est pour lecture publique vous adressez le contact c'est Stéphane Dumas donc vous pouvez le contacter à s-d-u-m-a-s at ardèche.fr et puis moi vous pouvez me contacter le côté plutôt patrimonial archives même si moi je n'ai pas je ne catalogue pas d'archives même je ne m'occupe que d'édition à L je vais vous le noter ici sur le chat voilà c'est moi c'est Anne-Laurence Austin donc al austin at ardèche.fr voilà merci pour le partage il y a une il y a deux questions qui viennent d'arriver dans le chat Aude est-ce que cette transition aura un lien avec le développement de l'OCR et quel niveau de charge à prévoir pour un établissement deux questions très intéressantes alors sur les OCR il y a quelque chose qui est intéressant c'est que l'OCR ça consiste à à extraire les chaînes de caractère enfin reconnaître les caractères ce qui est ce qui serait intéressant c'est dans cette dans cette ça crée en fait des données qui sont des données qui ne sont pas du tout structurées c'est vraiment du texte bot et donc quand on cherche dans l'OCR on va chercher vraiment des chaînes de caractère c'est-à-dire il faut vraiment que le que le que vraiment le nom le prénom par exemple si on cherche une personne qui est vraiment un nom un prénom que ce soit bien orthographié qu'il n'y ait pas eu des variations orthographiques dans le temps etc. là où ça devient intéressant c'est quand on on va enrichir le texte brut de l'OCR avec des données qui sont très structurées telles qu'on a dans les catalogues et en gros pour faire simple grâce aux données qu'on a dans nos catalogues on va réussir à reconnaître les personnes qui sont citées les lieux qui sont cités et donc on va réussir à structurer l'OCR en ajoutant de l'information sur ces entités dans les catalogues et ça c'est des démarches qui sont très liées à des méthodes d'intelligence artificielle et ça effectivement c'est sans doute pas à court terme mais il y a effectivement des réflexions pour enrichir le texte brut et donc en fait en gros les fonctionnalités de recherche dans une bibliothèque numérique avec des données riches qui sont issues de nos catarines et ça c'est effectivement une piste très prometteuse c'est une piste très intéressante et la deuxième question j'ai oublié pardon c'était ce qui sera donc quel niveau de charge à prévoir pour un établissement c'est une question complexe ce sera lourd les retours d'expérience qu'on a pu avoir de collègues qui ont fait ces opérations c'est qu'elles sont souvent liées à des projets des projets de réinformatisation des projets de mise en place d'un nouveau système d'un nouveau SIGB une nouvelle version ou qu'est-ce qu'il peut y avoir là à l'occasion d'un nouveau marché avec votre prestataire SIGB vous pouvez intégrer des nouvelles demandes sur la transition biographique etc donc c'est très ce qu'on remarque c'est que les établissements vont avoir différentes stratégies et que c'est souvent lié à des projets qui sont propres à chaque établissement d'où ce que je vous disais tout à l'heure c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se rend compte que tout le monde ne va pas faire la transition biographique en même temps mais qu'il va sans doute sur un laps de temps assez long des établissements qui le feront selon leur propre stratégie ou la stratégie de leur collectivité enfin voilà Je ne sais pas si vous avez éventuellement une autre question on arrive un peu au terme de cette heure d'atelier on se rend compte qu'effectivement c'est difficile d'aborder tous les points concernant cette transition bibliographique en une heure mais on essayera d'organiser aussi d'autres moments d'échange mais si certains ont encore une question on peut éventuellement la prendre l'occasion en tout cas pour moi de vous rappeler aussi que le prochain 11-12 sera sur les collections inclusives en décembre Laura je ne sais plus quelle date c'est c'est le 13 me semble-t-il mais j'ai un doute le 16 et plus précisément sur le développement des collections inclusives dans la politique documentaire en tout cas je remercie beaucoup Aude j'avais peut-être fait une commande un peu vaste sur les sujets à aborder mais en tout cas on est ravis de votre intervention et puis on espère qu'on pourra continuer effectivement à échanger sur ces questions-là dans d'autres rendez-vous éventuels alors Corinne Roussel qui pose une autre question pour la diffusion je ne sais pas si je suis pas sûre d'avoir peut-être juste précisé dans quel cadre votre question se pose je ne sais pas si vous voulez prendre la parole Corinne peut-être ou juste peut-être préciser je pense que ce sera en simultané c'est ça Aude pour la diffusion du 3 décembre la journée oui tout à fait tout à fait j'ai un doute là mais probablement à 9h il y a le programme normalement dans le lien Invenbright et c'est le programme c'est vraiment simultané la diffusion c'est sur Youtube en simultané je vais remettre le lien pour tout le monde alors peut-être voilà sur la diffusion Youtube pardon effectivement il manque des informations c'est moi qui suis pas clair ce sera sur la chaîne Youtube de la BNF en simultané et je vais vous trouver du coup le lien la chaîne Youtube de la BNF oui effectivement je pense c'est à 9h en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui et puis nous on se donnera rendez-vous pour des prochains rendez-vous et j'en profite pour vous rappeler que si vous avez envie d'aborder certains sujets vous pouvez le faire sur la plateforme qu'on a mis en place qui s'appelle la parenthèse et qui vous permet en fait de déposer des idées des questions que vous avez des problématiques professionnelles et effectivement de renchérir aussi sur les sujets qui ont été déposés par vos collègues et nous on fait le programme en fonction de vos demandes donc n'hésitez pas à déposer et à voter pour les sujets qui vous intéressent le plus en tout cas merci d'avoir été présent et un grand grand merci à Aude Lemollet-Crieux pour cette intervention claire et interactive merci beaucoup bonne journée en tout cas à tout le monde et puis à très bientôt pour le prochain rendez-vous et à très bientôt et à très bientôt